... Il y a quelques jours, une dizaine de chefs Soun Gouviens s'étaient retrouvés au restaurant de la gare à Hirtsbach pour le lancement officiel de la 9e saison des Carpailles qui se déroulera du 15 au 29 mars. Conduite chaque année au retour du printemps par l'association de la route de la carpe frite, l'opération des Carpailles invite les cuisiniers à redoubler d'imagination pour servir le poisson fétiche du Soun Gou à toutes les sauces et sous toutes les formes. Il nous a donné de l'envie d'aller vers autre chose que la carpe à la semoule dans le Soun Gouviens et donc on a inventé des petites places, comme c'est tout petit, il y a 2-3 restaurateurs qui ont été tressés. On s'est développé, on en parle autour de nous, tout le monde a rigolé un peu, mais c'était le but aussi, parce que le Carpailles c'est rigolo, c'est comme le cochonail, on va aller au restaurant, parfois on dit pour la bouffe quoi. On a une grosse bouffe, le Carpailles, aujourd'hui comme le Cochonail on peut aller à la table, à la bonne franquette et je crois que ceux-là aussi peuvent se permettre 15 jours par an de parler un peu comme ça dans les Carpailles. Les Carpailles c'est une opération qui a de plus en plus de succès, puisque l'année dernière on a compté 7 participants, alors que cette année ils sont 10. Et pour information, l'année dernière l'événement avait généré 1000 menus vendus. Les Carpailles c'est un élément de promotion de la route de la Carpe Frite, puisque la route de la Carpe Frite c'est maintenant un peu l'image du Sungo, on en parle partout, quand on va au salon etc. On parle de la route de la Carpe Frite, on sait qu'elle existe, on sait ce que c'est, et donc les Carpailles c'est quand même un événement ponctuel qui met en valeur la route de la Carpe Frite, qui tourne toute l'année. Donc au niveau du développement touristique c'est très important, et je crois qu'on est bien content de vous soutenir, et de voir que cet événement se développe, puisque vous êtes 10 maintenant, on espère que l'année prochaine il y aura 12 ou 15 restaurateurs qui participent, et que ça fasse boule de neige. Pour ne pas tomber dans la monotonie, vous avez trouvé cette initiative des Carpailles, et vous l'avez très bien dit, comme les cochonailles, c'est un moment fort dans l'année, pendant une quinzaine, où l'on essaye de mettre en avant d'abord le produit, les carpes, parce qu'on reste dans cette région et dans cette configuration avec ce produit, et puis surtout de le présenter, comme c'est aujourd'hui la mode, de le revisiter, de le présenter sous une autre forme, sous diverses formes, l'adaptation, etc. et sortir un peu des sentiers battus de la carpe frite traditionnelle, que l'on peut déguster toute l'année, et d'avoir un temps fort de pouvoir intéresser les touristes qui connaissent déjà la carpe frite, mais de montrer ce que l'on peut faire en plus et différemment, de façon festive autour de la carpe et de la carpe frite. Donc, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Monsieur Berger, de Montjeune, de Trois-Fleurs. Monsieur Gaëtan Gauvelet, de Frizen, de La Carpe. Monsieur Diclin, à Ferret, au restaurant du Jura. Monsieur Andrelin Etienne, au restaurant de Ritter à Dammarie. Monsieur Stantinad, présent, au chef de la maison. Et donc, par ces restaurateurs-là, on peut concrétiser les carpeilles, et j'ouvre donc les carpeilles pour 2013. Après les discours, place à la dégustation. Les chefs présents avaient chacun ramené un petit échantillon de leur menu spécial, qui sera proposé dans la deuxième quinzaine de mars. De la carpe au lard, aux accras de carpe, en passant par les sushis. Il y en avait, et il y en aura, pour tous les goûts. À Ferret, deux établissements participeront à cette neuvième édition à partir du vendredi 15 mars. Il s'agit du restaurant Diclin du Jura, ainsi que l'hôtel-restaurant Colin. Pour connaître l'ensemble des établissements participants, ainsi que les menus proposés, rendez-vous sur le www.carpe-frites.fr C'est parti de la ville du Jura et de l'ensemble du Jura et de l'ensemble du Jura. C'est parti de la ville du Jura et de l'ensemble du Jura et de l'ensemble des établissements. Sous-titrage FR ?